Cette cérémonie vise à intégrer toutes les composantes de la vie socio-professionnelle d'Alepé dans le tissu économique. Et ce, en exorbitant les uns et les autres à l'exercice d'une activité régénératrice de revenus et d'emplois. Pour le préfet du département d'Alepé, Aminata Diabidao, il s'agit à travers ses programmes, au profit des femmes et des jeunes, de contribuer très activement au processus de reconstruction de la Côte d'Ivoire en luttant contre la pauvreté. Il faut des personnes ressources compétentes, en l'occurrence les femmes et la jeunesse, pour faire fructifier davantage nos ressources agricoles avec plus de techniques modernes, plus de rendement agricole. Pour cela, il faut communiquer, il faut conseiller sur les nouvelles approches en matière de techniques agricoles. Et cette journée nous donne une grande opportunité de sensibiliser et d'informer nos populations. Pour y arriver, la préfecture d'Alepé a fait don de la somme de plus d'un million de francs CFA aux femmes et aux jeunes filles des villages d'Alepé. Une façon de les aider dans les activités agricoles, ainsi que pour la couture, par des achats de machines à coudre, la broderie et le commerce de ciment. Le préfet du département d'Alepé, Aminata Diabidao, a profité de l'occasion pour inviter la population à se faire recenser.